Bonjour à tous et bienvenue sur SoFresh and Diet, la chaîne qui vous donne la pêche ! Et aujourd'hui je vous parle de micronutrition et d'amincissement. Comment la micronutrition peut-elle se mettre au service de votre amincissement pour lever tous les freins, tous les obstacles qui peuvent se trouver sur votre cheminement d'amincissement ? Et donc aujourd'hui l'objectif c'est de mincir uniquement avec plaisir, sans frustration, sans privation et sans baisse de motivation. Alors qu'est-ce que la micronutrition ? La micronutrition c'est l'utilisation des micronutriments sous forme de compléments alimentaires la plupart du temps. Donc les micronutriments sont les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments et dans la micronutrition on utilise aussi la phytothérapie. Dans cette vidéo je vais vous expliquer quels sont les différents freins, quels peuvent être les différents obstacles à une perte de poids et comment la micronutrition peut vous aider à lever ces freins. Et surtout à la fin de la vidéo je vous révèle le protocole pour vous aider à stimuler votre amincissement. Alors restez jusqu'au bout de la vidéo. Alors les différents freins qui peuvent gêner une perte de poids, et bien d'abord ça peut être des troubles métaboliques. Pourquoi est-ce qu'on va avoir des freins métaboliques ? Tout simplement si vous avez un passé avec des antécédents de régime et avec des alimentations carencées. Cela va bloquer votre métabolisme et il ne va pas lors de votre nouvelle démarche perdre du poids de façon optimale. Donc on peut lever ces freins avec par exemple du chrome et de la cannelle. Un deuxième frein que je rencontre régulièrement c'est vraiment les troubles hormonaux puisque en fait le poids varie vraiment des variations hormonales. Alors par exemple avec l'onagre on peut réguler des cycles menstruels et éviter les prises de poids qui restent et qui s'accumulent à chaque fois en période prémenstruelle. Avec l'onagre et le lin on peut aussi venir contrecarrer l'effet secondaire de la ménopause qui est vraiment la prise de poids et surtout la prise au niveau du haut du corps, au niveau de la ceinture abdominale, de la poitrine et des bras. Et puis aussi il va y avoir tous les problèmes thyroïdiens. Avec le fucus on peut aussi stimuler une thyroïde qui a tendance à être en hypothyroïdie mais qui n'est pas en hypothyroïdie pathologique mais par contre qui va faire en sorte que le poids a tendance à augmenter. Avec la micronutrition on peut aussi lever tous les freins liés au stress et à l'anxiété. Pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur ce terrain ? Tout simplement parce que le stress et l'anxiété vont vous amener à compenser et donc à avoir des troubles du comportement alimentaire et même sans aller jusqu'aux troubles du comportement alimentaire simplement des grignotages ou une augmentation de l'appétit, une augmentation du besoin de vous faire plaisir par l'alimentation. Et donc on peut travailler le stress par exemple avec le magnésium qui a un très bon équilibre en nerveux avec du magnésium marin et tout ce qui est anxiété avec la rhodiole. Attention la rhodiole il y a quand même quelques précautions d'emploi donc dans un premier temps on utilise vraiment en priorité le magnésium. On peut aussi avec la micronutrition résoudre les troubles d'ordre fatigue, les troubles du sommeil. En effet il est prouvé qu'un manque de sommeil va augmenter les sensations d'appétit et va donc favoriser la prise de poids. La fatigue aussi va vous donner l'impression d'avoir besoin d'énergie et d'aller chercher cette énergie dans le sucre. Donc très important de travailler le côté forme, dynamique et sommeil réparateur. Donc on peut travailler les troubles du sommeil avec de la vitamine B6, avec de la valériane, avec de la passiflore. On peut travailler le côté fatigue avec de la vitamine, donc des cures multivitaminées, vitamine C, zinc aussi, sélénium, toutes les vitamines du groupe B. Les troubles d'ordre addictif. Pour ça, la micronutrition est aussi très intéressante dans les troubles d'ordre addictif. Alors il y a plusieurs sortes d'addiction, mais le mécanisme d'addiction est le même. Que vous soyez addict au sucre, au chocolat, au soda, ou que vous soyez dans une démarche d'arrêt du tabac par exemple, le kudzu est vraiment une plante anti-addictive qui va accompagner ce sevrage et qui va vous aider à perdre du poids, peu importe votre addiction. Et la micronutrition est aussi un allié très intéressant au service des troubles digestifs. Je vais vous donner par exemple l'exemple des intolérances alimentaires. L'intolérance alimentaire, si la personne n'évite pas le ou les aliments qui lui sont intolérants, elle va abîmer tout son intestin et donc il va y avoir une mauvaise gestion de l'absorption et l'élimination des déchets. Donc il peut y avoir une prise de poids, une prise de graisse, ou alors en tout cas ça peut être un obstacle à la perte de poids. Donc voilà, la micronutrition peut vous aider dans les troubles métaboliques, dans les troubles hormonaux, dans les troubles du sommeil et de la fatigue, du stress et de l'anxiété, dans les troubles digestifs. Et ça c'est vraiment pour vous citer ici tout ce qui peut être surtout des freins à votre amincissement et pour vous montrer que la micronutrition est vraiment un allié minceur pour pouvoir mincir surtout avec plaisir. Je suis formée à la micronutrition depuis maintenant 6 ans, c'est une formation qui s'est faite sur 2 années et je la pratique vraiment au quotidien. Je conseille à mes patients des compléments alimentaires de bonne qualité et donc les résultats sont dans la majeure partie des cas assez impressionnants. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous livrer le protocole que vous pouvez utiliser pour stimuler votre amincissement mais avant tout je voudrais quand même rappeler que ce n'est pas non plus une solution miracle, qu'il faut en parallèle avoir une bonne hygiène alimentaire et une bonne hygiène de vie. J'en profite pour vous parler un petit peu de ma méthode. Ma méthode avant tout elle est personnalisée. Ça c'est très important. Chacun a un mode de vie, un mode de fonctionnement différent qui lui est propre et donc c'est moi qui m'adapte à vous pour pouvoir vous proposer des solutions, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et donc cette méthode elle est aussi basée sur une stratégie définie que je calcule, que je mets en place vraiment pour atteindre, pour vous amener jusqu'à vos objectifs et surtout de façon durable. Donc voilà vraiment quels sont les deux gros piliers de ma méthode et je dirais que le dernier pilier qui est aussi très important c'est le mincir avec plaisir. Pas de frustration, pas de privation, toujours dans la motivation, pas de culpabilité. Voilà un petit peu tout ce que je vais vous enseigner. En parallèle de l'éducation nutritionnelle qui va vous permettre d'être autonome par rapport à vos choix alimentaires, on va aussi travailler tout le côté coaching mental et comportemental. Alors voilà pour la petite parenthèse concernant ma façon de pratiquer la diététique pour vous accompagner dans vos démarches d'avancissement et c'est parti, je vous livre le protocole de micronutrition idéal pour stimuler votre perte de poids. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer en image quelques témoignages de patients qui sont satisfaits de cette technique et qui témoignent de ce côté personnalisé et de ce côté plaisir. Vous pouvez d'ailleurs retrouver d'autres témoignages sur mon site internet www.solenbenimeli.com avec un petit tiré entre Solène et Benimeli et vous pouvez d'ailleurs prendre votre rendez-vous directement en ligne. Je fais des consultations à Mille-la-Foret dans mon cabinet mais aussi en visioconférence pour les gens qui n'habitent pas du tout dans la région de Mille-la-Foret. Vous êtes aussi la bienvenue. Allez c'est parti, je vous livre le protocole de micronutrition qui va stimuler votre avancissement, qui va booster votre métabolisme pour optimiser votre perte de poids et élever plusieurs freins d'ordre métabolique. Alors en premier lieu on va travailler le côté digestif très important pour la bonne gestion de l'absorption des bons nutriments et de l'élimination des déchets. Donc on va travailler avec de la L-lutamine, de l'aloe vera qui est anti-inflammatoire et des probiotiques pour vraiment rétablir l'équilibre de tout l'écosystème intestinal, de tout le microbiote de votre intestin. Ensuite pour le côté nervosité, pour le côté stress ou compensation alimentaire, je vous conseille vraiment de faire une cure de magnésium, du magnésium marin, d'en prendre et le matin et le soir au coucher. Pour travailler le métabolisme des glucides, je vous conseille donc une cure de chrome, de cannelle et de berbérine. Et pour travailler le métabolisme des lipides, je vous conseille une cure de gynostéma. Et pour finir, pour travailler vraiment une stimulation de la fonte de la masse grasse, je vous conseille une cure de coleus. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à me laisser vos commentaires, vos questions dans les commentaires de la vidéo, je vous y répondrai avec plaisir. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube SoFresh and Diet. Et puis je vous invite également à me retrouver sur Facebook et sur Instagram pour avoir aussi accès à des articles de nutrition et à des idées recettes que je publie régulièrement toutes les semaines. Je vous dis à très vite et surtout, régalez-vous bien !